salut vous tous les amis et bienvenue sur pasta roquette je suis xian ravi de vous revoir comme d'habitude sur la chaîne pour une nouvelle découverte c'est cette fois ci ce sera sur war tile alors c'est un jeu qui est sorti depuis mars 2017 qui est développé et édité par la même boîte à savoir playwood project qui vaut quand même la bagatelle de 20 balles et qui reste somme toute assez tôt dans le temps puisque normalement j'ai regardé sur sa fiche il était censé sortir de du mode early access d'ici au bout de trois quatre mois et ce n'est toujours pas le cas puisque nous allons simplement arriver à la 0.6 donc le jeu est encore pas mal remodelé refaçonné notamment au niveau de certaines interfaces utilisateurs j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer au travers de cette vidéo sachez juste qu'au moment où je vous parle il reste quand même relativement jouable même parfaitement jouable je vais pas je vais pas dire relativement il est parfaitement jouable et vous allez incarner différents vikings que vous allez venir déplacer de case en case pour y venir bien friter des adversaires au travers de batailles qui vont se passer en temps réel et à partir de là et bien vous allez aussi tenter de les faire évoluer vous allez les tuffer et puis vous aurez par dessus tout ça une couche de deck puisque vous l'aurez sans doute remarqué mais en haut à droite j'ai ce tas de cartes donc au gré de mes missions et bien j'obtiendrai des récompenses diverses et variées et ainsi bien je pourrai étoffer tout cela bon je reviendrai sur cette interface par contre vous voyez juste devant vos yeux ébahis vous avez une carte et au travers de cette carte vous avez ni plus ni moins que les missions là j'en ai deux là je n'en ai qu'une et on va se concentrer sur cette mission qui malheureusement est la plus souvent représentée par les youtube heures je suis obligé de la prendre parce qu'à mon sens c'est quand même la plus complète celle qui devrait rentrer dans mon timing et ainsi vous permettre de voir les différentes mécaniques représentées par war type parce que vous allez voir le titre est quand même super super intéressant donc on va se lancer là dedans on a trois niveaux de difficulté je vais prendre le plus facile parce qu'autant dire le jeu est très très difficile à mon sens même en facile et puis en haut à droite bien vous avez les objectifs là par exemple faut que je récupère une corne de guerre et puis là il faut que j'aille récupérer des anneaux que je louterai vis-à-vis de mes adversaires voilà donc on va se lancer c'est parti le jeu est très beau et sur mon drakar alors ça dépend des missions un tout petit peu comme le jeu que j'ai pu vous présenter iron tides pareil et bien j'aurai un nombre de slots selon les selon les missions et à partir de là je vais choisir mes troupes armées qui vont donc se lancer dans cette fameuse bataille voilà donc c'est parti les personnages je pourrais les faire évoluer non seulement en termes de statistiques mais également en stuff et on se retrouve directement sur cette magnifique représentation de ce que sera notre notre terrain de jeu regardez un petit peu c'est magnifique ça me fait penser je me demande en fait ça fait très penser aux moteurs graphiques de besiege c'est très semblable alors ça va aller très très vite donc avant de me lancer je vais devoir rapidement vous expliquer de quoi il en retourne je vais donc jouer des petits personnages ça pourrait parfaitement entrer en ligne de compte dans un jeu de société mais je vais devoir déplacer mes personnages ce qui ne se voit pas trop mais selon certaines cases donc quand je prends un personnage si vous regardez j'ai des petites pastilles qui m'indiquent visuellement jusque là où je vais pouvoir me déplacer bien sûr quand vous vous êtes en mode d'ascension tel que je peux l'être vous pouvez vous déplacer moins loin et puis vous aurez parfois des petites pastilles qui vont devenir de couleur dorée ça c'est selon l'emplacement que je vais avoir vis-à-vis d'un ennemi parce que si je l'attaque de côté de dos ou de face je n'aurai pas du tout le même impact à chaque fois que je vais venir déplacer un de mes personnages je vais avoir cette espèce de trait qui va se mettre juste à côté et qui représente en fait un moment de cooldown où je ne pourrai plus du tout déplacer mon personnage et ainsi bien prendre le risque éventuellement de me faire me faire défoncer vous l'avez vu j'ai de la difficulté aussi à passer par dessus mes adversaires donc il faudra faire très attention parce que selon la manière avec laquelle je me déplace je peux me retrouver à bloquer certains de mes personnages ce qui ne serait pas non plus très intelligent le rouge c'est leur jauge de santé au fur et à mesure pardon je vais me faire attaquer ce cercle va se concentrer en son centre jusqu'à se voir disparaître si toutefois je perds un personnage lors d'un scénario pas de souci si j'arrive à la fin ou non d'ailleurs si j'annule je retrouverai mes personnages il n'y a pas de problème ici ce sont leurs statistiques tout ça j'y reviendrai sachez juste qu'en bas j'ai des trésors donc ça ça me permettra notamment d'acheter du futur équipement ce qui sera disponible dans la 0.6 mais également d'acheter des nouvelles classes de personnages parce que vous pourrez avoir des brutes vous pourrez avoir des rogues vous pouvez avoir des halbardiers etc vous avez quand même pas mal de classes juste ici ce sont des points que vous récupérez notamment sur les morts que vous ferez vis-à-vis de vos adversaires et les quinze points eh bien je pourrais venir les dépenser soit ici donc là ça me coûtera deux points là ça me coûtera cinq points et là ça me coûtera deux points voilà bon ça c'est du très classique j'en finirai simplement par la dernière notion c'est le pouvoir qui se trouve juste ici et qui est spécifique à chacun de vos personnages voilà donc grosso modo je pense qu'on a fait le tour vous avez les mécaniques ne me reste plus qu'à vous expliquer qu'il existe un slow mo et là pour le coup vous pourrez effectuer beaucoup plus d'actions en un minimum de temps et je peux vous garantir qu'au début je ne m'en servais pas maintenant je m'en sers tout le temps parce que c'est un jeu où il faut aller très 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 vite parce que les adversaires ne vont pas vous laisser tranquille alors ce sera très compliqué je vais pas vous le cacher de jouer et de parler en même temps dans le jeu parce qu'il n'y a pas de pause voilà je suis sur le point de rentrer dans cette dans cette caverne vous l'avez vu j'ai déjà commencé à me faire shooter ce qui veut donc dire que mon personnage a déjà perdu pas mal de vie voilà donc on rentre directement on se retrouve avec les trois personnages rentrés sinon ça n'aurait pas de sens et maintenant je n'ai plus qu'à les déplacer donc vous le voyez j'ai des j'ai des pastilles dorées donc ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer en conséquence et voilà j'ai déjà fait un premier mouvement merdique puisque j'ai mis mon lancier juste au corps à corps ce n'est pas nécessaire puisque j'ai juste à le mettre en fait à deux cases et ça permet déjà de toucher voilà donc à tout moment je peux je peux tout à fait me déplacer il n'y a aucun problème et puis je peux d'ailleurs alors là je serai un poil trop loin mais je peux déjà me déplacer prendre mon personnage et ainsi affecter des pouvoirs qui vont là pour le coup le stun et l'immobiliser pendant un certain laps de temps voilà je vais me déplacer de la sorte bon j'espère que tout ça ne va pas trop vite parce que bon c'est pas très compliqué mais il est vrai que je ne peux pas faire pause donc j'ai ouvert un coffre pour le coup j'ai récupéré de l'argent mais je peux tout à fait récupérer du stuff qui ira après sur mes personnages alors là vous voyez j'ai récupéré des brassards et si je suis attentif et bien vous regarderez ici j'ai une espèce de voilà de pastilles encore une fois tout est une question de pastilles décidément et si je ramène mon personnage dessus et que je clique ici et bien j'aurai un nouveau pouvoir qui est en fait un île massif j'ai exactement la même chose au niveau de ces espèces de rondins de bois et si j'y mets des personnages juste à côté et bien ces derniers vont commencer à tout défoncer et ainsi me débloquer la suite des aventures donc franchement je trouve que le jeu est plutôt cool ce qui me fait un peu peur encore une fois c'est toujours ces phases de early access c'est très compliqué pour moi de vous dire le jeu est génial parce que très clairement moi j'en ai une clé et ça serait simple pour moi de dire allez-y prenez le mais pour autant il y a quelque chose sur lequel je dois être honnête c'est que je trouve que le jeu est vraiment cool il est original il est vraiment cool bon on a des adversaires juste en haut je vais les laisser descendre et puis je vais tâcher de tendre une embuscade encore une fois tout en faisant attention à la hauteur des hexagones puisque je voulais 10 à un impact certain voilà donc c'est parti il va venir contre moi à n'en pas douter ou pas d'ailleurs voilà ça y est c'est parti donc mes personnages vais les déplacer je pense que ça devrait bien se passer même si même si vous le voyez juste ici je suis je suis contre lui et donc forcément il a beaucoup plus de résistance juste ici donc là on a moins de défense il se déplace moins vite et on obtient donc le premier élément de notre quête à savoir 1 sur 4 anneaux de guerre de récupérer bon là il va falloir que j'avance parce que mine de rien j'ai un halbardier et que ces deux là au même titre que les miens ils sont capables d'attaquer à deux cases de distance bon là j'ai un espèce de zombie il va falloir quand même que je fasse extrêmement attention voyez typiquement là je fais pas forcément des bons moves bon je vais essayer d'avancer de la sorte voilà là je fais pas du tout de bons déplacements je vais me dépêcher pour aller chercher l'archer qui se trouve là bas c'est très compliqué encore une fois je peux vous garantir de parler de jouer en même temps donc je m'en excuse ce sont pas du tout les meilleurs déplacements qui sont venus de faire voilà les archers généralement ça tombe très très vite ok bon ça c'est bon alors lui il n'est pas super bien en points donc je vais je vais lui dire de prendre la petite coupelle et ainsi je vais me donner de quoi de comme restaurer c'est pas parfait mais c'est déjà suffisamment bien et je chope une super hache donc il faut pas hésiter à faire tourner la caméra parce qu'il ya des choses qui sont pas forcément super visibles et auquel cas il serait dommage de passer à côté bon bah voilà ça c'est bon donc on retrouve bien voilà encore une fois cet aspect stratégique avec ses petites cases et c'est la raison pour laquelle cela a tout à fait sa place sur cette chaîne bon voilà là il va falloir que je me dépêche parce que je me fais désinguer et là comme vous le voyez je suis obligé de passer par cet endroit pour pouvoir atteindre le mec qui est dans la tour là j'ai beau y aller je n'ai qu'un emplacement disponible et encore une fois et bien à l'instar de ce que j'ai pu vous expliquer les morts me rapporte ces espèces de symboles qui me permettront notamment de et bien en fait de pouvoir utiliser les fameuses cartes voilà un nouveau casque je vais continuer à les faire fouiller je n'ai pas de chrono donc autant prendre mon temps et là je vais récupérer sachant que les maps je peux les faire autant que je veux il n'y a aucun problème par rapport à ça et d'ailleurs si vous voulez faire taper les highscores sachez que c'est tout à fait possible donc vous pouvez vous pouvez vous amuser à effriter l'ensemble des adversaires je vais peut-être pas aller les chercher ces derniers mais sachez que tout cela existe et est possible typiquement ce niveau ça fait déjà au moins deux trois fois que je le refais histoire de bien le connaître voilà regardez c'est magnifique c'est vraiment super bien foutu le plateau est très bien représenté c'est je trouve ça vraiment classe allez on rentre là dedans là on a pas mal d'adversaires notamment des archers donc on va prendre nos petits pépères on va commencer à les déplacer et puis bien sûr quand vous aurez des personnages qui seront au corps à corps et vous aurez plusieurs adversaires il faudra bien faire attention vous voyez typiquement elle est allée attaquer l'autre moi je vais quand même lui demander d'attaquer cette cible donc c'est tout à fait possible de venir modifier la cible hop on va venir juste ici et on va l'attaquer là et là ça ne déconne pas par contre je voulais dire le jeu ne pardonne pas il est très compliqué voilà c'est nickel là je viens de gagner je viens de gagner pardon à level qui ce qui fait que je pourrais tout à fait éventuellement vous montrer comment faire évoluer les statistiques par la suite mais ça on y reviendra encore une fois je vais me dépêcher de finir cette nuit toujours en vérifiant s'il n'y a pas de coffre dans certains recoins parce que ça ça m'est arrivé également une paire de fois voilà ça c'est top bon là à mon avis les deux adversaires que j'ai juste en face il faudra que je fasse gaffe parce que j'ai un halbardier donc s'il se déplace il pourra m'attaquer à deux cases et vous voyez j'ai pas tellement d'options de déplacement voilà là on va le stun donc c'est le moment de lui en mettre une pleine gueule et maintenant j'ai récupéré de la santé parce que vous l'avez vu les cartes se déplacent au fur et à mesure donc on va attendre que l'autre vienne et puis je vais peut-être me déplacer de la sorte voilà hop on va se déplacer ça ça tombe très vite ça attaque à deux cases mais par contre ça impose de rapidement se bouger le filot non on est vraiment pas mal on est vraiment pas mal du tout alors là-bas j'ai un petit tonneau et je vais y amener l'ensemble de mes personnages puisque c'est un point de restauration pour tous les personnages qui sont juste à côté voilà donc je vais cliquer là-dessus et quasiment tout le monde a récupéré de la vie bon là j'ai rien d'autre a priori donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un seul personnage et puis on va se dépêcher de sortir vous voyez j'aurais très bien pu passer par là ce qui fait que l'angle d'attaque n'aurait pas du tout été le même j'aurais rencontré ces deux là ce qui aurait été simple par contre il m'aurait fallu repasser par là me taper toute l'ascension et éventuellement avoir des adversaires qui se seraient mis à redescendre et donc il y aurait eu beaucoup plus d'avantages à me fracasser la tête allez hop on continue alors dans cette 0.6 je sais qu'ils vont également ajouter une nouvelle classe c'est une classe de chaman et que d'ailleurs si je ne raconte pas non plus de bêtises ils vont ajouter d'autres mondes notamment des marécages donc franchement je vous invite véritablement à suivre ce jeu n'hésitez surtout pas à me demander plus de vidéos si vous voulez en voir un tout petit peu plus ce sera avec grand plaisir enfin notamment pour suivre l'état d'avancement donc là il va falloir je fasse gaffe parce que je me fais fracasser à deux endroits je vais me dépêcher d'autant plus que là-haut ah mince j'ai fait un mauvais déplacement d'autant plus que là-haut il y a des barrières voilà donc je vais remettre de quoi ralentir le temps encore un mauvais déplacement de ma part donc ça c'est plutôt frustrant voilà hop on est parti là c'est bon là c'est pareil et lui je vais carrément le faire continuer parce que lui il va aller s'attaquer en fait à l'archer qui se trouve juste ici donc ça devrait assez vite tomber puisque je vous l'ai dit ils n'ont pas de défense voilà et puis en même temps on a cette espèce de stèle qui est juste à côté qui va me permettre en fait de sauvegarder donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool parce que si vous perdez vous avez soit l'option de recommencer votre game soit vous pouvez reprendre au dernier point de sauvegarde voilà un petit levier et là maintenant on va regarder donc j'ai ce guéri qui est juste ici j'ai encore un petit pont deux personnages et là j'ai un archer donc je vais me dépêcher d'emmener un maximum de personnages et puis mon albardier je vais l'emmener vers l'archer voilà donc vous le voyez encore une fois je vais devoir bien positionner mes personnages et c'est parti donc le mode ralenti c'est un must have voilà je vais me mettre juste ici et finalement je vais changer je vais changer d'avis je vais grimper je vais me dépêcher parce que là en même temps je me fais attaquer voilà ça c'est bon on l'a atteint bon pour l'instant ça se passe pas trop mal j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir véritablement bon je vais pas redescendre très clairement ça m'embêterait un peu donc maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va laisser ces personnages juste ici je vais éventuellement redonner un tout petit peu de vie et puis je vais carrément me diriger vers cette zone me laissant affronter d'autres adversaires donc j'ai un albardi ici donc on va se dépêcher on va prendre cette direction voilà là je me suis pas super bien déplacé à nouveau ok ça c'est top on va se mettre en mode défense au cas où puisque vous le voyez potentiellement j'ai un adversaire qui est en train d'arriver je vais donner de la défense en plus ici c'est pareil et tant qu'à faire je vais prendre ce personnage et je vais déstabiliser mon adversaire voilà donc là autant dire les amis on est pas venu là pour enfiler des perles il faut surtout pas hésiter il faut surtout pas hésiter voilà encore une fois c'est carrément cool finalement quand vous avez vous avez comme ça pas mal de cartes parce qu'au début c'est vrai que c'est assez pauvre mais par la suite ça offre pas mal d'opportunités lui on va le stun lui pareil ça c'est top on va l'attaquer de côté ça je peux vous garantir que ça va faire du mal on va l'immobiliser au cas où donc ça ça me coûte juste du temps de recharge vous voyez j'ai ce cooldown qui est juste ici ça ne coûte pas de points qui se trouve juste ici et je viens de choper une petite clé voilà qui est juste ici alors je récupère la corne donc on va bien vérifier s'il n'y a pas de coffre parce que typiquement la fois précédente où j'ai pu faire cette mission j'ai chopé la corne et j'ai complètement oublié d'aller récupérer le coffre il semblerait que le loot soit aléatoire vous l'avez vu à l'extérieur j'ai laissé des adversaires ça c'est pas trop un problème ça jouera avant tout pour le score là ce que je vais faire c'est que je vais aller je vais aller terminer vite fait la mission et puis vous aurez je pense compris le principe voilà on récupère l'espèce de petite corne et désormais on a quasiment on a quasiment terminé ah je vais peut-être obliger non c'est bon ça l'a validé comme étant complète même si la quête annexe n'est pas terminée bon voilà on est de retour sur le plateau le jeu me réannonce des niveaux que j'avais déjà atteint donc ça ça c'est une espèce de zone en fait où j'aurai des vagues successives d'ennemis et il va falloir que j'essaye de me les friter donc au plus vous irez loin au plus vous gagnerez éventuellement de belles récompenses mais c'est vraiment vraiment pas évident parce que vous pouvez vite passer du rire au lard maintenant vous vous sentez surpuissant vous faites un bad move et là je peux vous garantir que vous pleurez donc maintenant que vous avez compris vous regardez au niveau du deck au fur et à mesure que j'avancerai j'y débloquerai deux nouvelles cartes donc il est il est certain que plus le jeu va évoluer et plus vous aurez de cartes donc mine de rien vous le voyez il y a quand même déjà pas mal de choix donc ça c'est cool ici ce sont les nouvelles unités donc là j'ai 250 de trésorerie les unités sont disponibles ici ils viennent se mettre là et puis vous avez accès à leurs statistiques ainsi que leur pouvoir actif tel que l'immobilisation ce que je vous ai montré tout à l'heure et puis enfin vous avez de quoi customiser vos petits personnages donc si je clique ici et bien vous le voyez j'ai cette espèce de cercle en inox qui est tout autour et qui m'indique que je vais pouvoir à nouveau donner un point de compétence supplémentaire à mon personnage donc j'ai soit les dommages que je vais faire à mes adversaires soit j'ai les dommages que je vais pouvoir recevoir là c'est mon état de santé supplémentaire ça c'est ma capacité à être précis et enfin ça c'est pareil mon habileté à esquiver les attaques juste ici ces pictos on les retrouve ici présents donc tout ce qui est blanc c'est la jauge qui est remplie donc vous voyez j'ai quand même pas mal de santé puisque mine de rien c'est un barbare donc autant le mettre au corps à corps pour autant j'ai pas véritablement beaucoup de capacité à encaisser les dégâts donc est-ce que je vais faire évoluer ça je n'en sais rien je me pose la question il faudrait peut-être que j'améliore aussi ma capacité à toucher ça j'aime bien parce que ça ne me sert à rien en fait de mettre beaucoup de dégâts si au final je ne touche jamais donc j'ai juste ça à faire et puis au final les amis il n'y a pas trop grand chose d'autre donc ça c'est au niveau de l'assignation des compétences si vous voulez revoir vous revenez un petit peu en arrière et vous verrez qu'il y a une espèce de jauge verte qui s'est ajoutée et puis juste ici je vais pouvoir faire évoluer mon personnage selon du stuff donc que j'aurai looté vous voyez tout ce qui est en rouge c'est que je perds en compétence tout ce qui est en vert c'est ce que je vais éventuellement gagner donc si je veux changer de personnage je n'ai que ça à faire voilà ça c'est top lui il n'a pas de défense donc je vais lui donner ah c'était pas des c'était pas des brassards c'était plutôt des jambières donc là pour le coup c'est cool ça lui rajoute des compétences supplémentaires franchement je trouve que ce jeu pour le coup il est plutôt bien foutu je sais que dans la 0.6 cet écran sera complètement refondu il n'y aura plus du tout cette interface mais il y aura beaucoup plus de pictos donc ça devrait rendre le jeu un peu plus un peu plus sympathique bon allez pour terminer je vais vous montrer rapidement la partie la partie tutoriel qui est juste celle-ci donc je l'ai fait en un peu plus difficile on va prendre ouais allez on va prendre en un peu plus difficile et là pour le coup je ne peux choisir qu'une unité donc je vais prendre ce personnage que l'on a vu qui est correctement stuffé et on est parti sur une nouvelle map les larmes de air regardez encore une fois si ce n'est pas magnifique donc il faut que je récupère une chèvre et il faut que j'aille la poser sur un hôtel par contre j'ai quand même pas mal d'adversaires et ça y est c'est parti donc il ne faut pas non plus que je perde trop de temps regardez c'est magnifiquement représenté cette espèce de tuto je ne suis pas obligé non plus de buter tous mes adversaires donc je peux me déplacer de la sorte et tâcher de les esquiver voilà je vais récupérer un casque alors manque de bol là je ne me suis pas forcément mis sur les bonnes cases d'ailleurs lui je vais le calmer un peu parce que il commence à me casser les pieds là il me fait énormément de dégâts pendant ce temps là moi je vais m'attaquer j'aimerais bien que tu attaques aux buissons qui se trouvent juste à côté ou pas je sens le fail donc je vais remonter rapidement voilà je vais me mettre juste ici automatiquement mon adversaire attaque un buisson et ça me permet en fait de décanter certains passages tout bêtement on va l'écraser les petites gournoux qui sont juste ici voilà et on continue boum donc là les 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 piédestals que vous pouvez voir à droite à gauche ne sont ici que dans le cadre du tuto en fait ça m'indique ce que je peux faire vous voyez typiquement je vais me déplacer lui je vais le calmer je vais récupérer un piège là c'est pareil je vais récupérer beaucoup plus de points je sors et puis je vais commencer à rentrer dans la dernière phase du plateau c'est à dire la phase la plus élevée encore une fois je vous laisse apprécier c'est vraiment magnifique vous avez même parfois des passages secrets donc surtout n'hésitez pas à farfouiller à droite à gauche parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes allez à nouveau un casque moi je vais mettre un petit piège juste ici voilà lui on l'a dézingué et je vais me mettre juste là je vais même me reculer d'ailleurs parce qu'il peut m'attaquer voilà on réavance je vais me donner de la défense supplémentaire là je vais me redonner de la vie bon ça devrait bien se passer je pense sachant que les unités qui sont juste ici ne peuvent pas m'attaquer puisque ce sont des statues elles sont là pour m'aider dans le jeu voilà donc ça c'est ok j'ai récupéré le coffre ne me reste plus qu'à aller à côté du petit bouquetin voilà qui est fait et puis à me rendre dans cette direction pour appuyer sur le levier et ainsi passer cette espèce de petit pont vers la zone finale de ce jeu voilà je prends le petit bouquetin je vais pas juste ici et ce qui va donc conclure et bien non seulement cette mission mais également et bien cette vidéo en tout cas j'espère voilà que vous aurez kiffer cette petite découverte encore une fois suivez bien éventuellement le Steam faites gaffe aux early access souvent bah voilà on s'extasie de certains jeux et il n'y a pas forcément suffisamment de news bon moi me concernant quand je vous propose un jeu qui est en early access je passe du temps sur les discussions voir si c'est suffisamment mis à jour je vais sur le twitter des gens je regarde également l'historique des actualités pour savoir s'il y a eu des mises à jour la dernière mise à jour pour le moment elle date je vous l'ai dit du 15 août la 0.6 est annoncée je tâcherai de suivre tout cela et en tout cas les amis et bien je pense qu'on a fait le tour merci à vous tous d'avoir passé ce temps là en ma compagnie n'hésitez pas à me faire savoir si tout cela vous a plu et bien quant à moi je vous dis portez vous bien et à très vite bien sûr pour de prochaines aventures allez à ciao bye merci à vous merci à vous